Et elle chante « Ne me jugez pas », Camille Léloche dit des goûts pour un trait physique et choque la toile. Camille Léloche essaie de faire passer le temps qui sépare son congé et maternité de la reprise de son activité professionnelle. La comédienne et chanteuse est devenue maman d'une petite Alma, le 9 octobre dernier. Un véritable tourbillon qui a complètement chamboulé la vie de l'artiste de 36 ans comme elle le révélait à ses abonnés juste après la naissance de la fillette. « Autant avant, tous mes amis qui avaient des goûts je les esquivais, autant maintenant je suis complètement la même. Je ne savais pas ce que c'était la vie avant. C'est fou, c'est un truc de malade », avait-elle déclaré. Depuis la jeune maman tente de concilier sa nouvelle vie de maman avec sa carrière de chanteuse et d'humoriste. Entre deux comptines enfantines reprises façon hernebe, Camille Léloche s'essaie à des sketchs pour fustiger les défauts de nos contemporains. Comme dans la vidéo du 22 novembre où elle apparaissait un peu en colère sous les traits de Rodrigo. À qui a priori il ne fallait pas casser les noisettes. Une vidéo qui avait connu un grand succès. Sans doute encouragée par ce bel essai, Camille Léloche a donc publié ce 9 décembre une nouvelle vidéo mais cette dernière s'est avérée moins fédératrice. La comédienne avait avoué se lancer avec appréhension estimant le sujet touchy. Je prône la tolérance, le respect, l'amour, mais y'a des trucs sur lesquels c'est vraiment pas possible pour moi. Virgule tu fais ce que tu veux de ton corps, des tatouages, des pierres, c'est par contre un truc qui est pour moi rédhibitoire. Point. T'as vu ceux qui mettent des écarteurs d'oreilles, ce que je ne tolère pas et ne respecte pas du tout. Personne, même vous, vous ne devez pas respecter ça, c'est quand vous décidez d'enlever les écarteurs à vie. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que t'as un gros lope qui pendouille dégueulasse. Et sur le sujet Camille Léloche était intéressable évoquant notamment les oreilles de hinge. Et imitant le bruit du dindon alors que l'oreille distendue, vole au vent. Ça c'est pas possible. A-t-elle affirmé. Soit tu vas te faire recoudre les lobes, pour que le lobe soit bien ferme. Virgule soit tu remets ton écarteur. Je peux pas supporter vos lobes, les laissez pas pendouiller. Virgule tu peux t'auto-gifler, faut faire attention, a-t-elle indiqué en conclusion. Si certains ont ri de cette nouvelle vidéo d'autres ont pris la mouche. Pas drôle et bordé d'afficher le complexe de certains ? C'est pas qu'on fait comme si c'était normal, c'est que c'est cher pour se faire recoudre. C'est mon problème actuel, pas besoin de remuer le couteau dans la plaie pour des likes et des MDR sur Instagram. Virgule. Bravo la tolérance c'est là qu'on voit le vrai visage des gens qui critiquent et se moquent du choix des gens sur leur physique. C'est minable je suis déçu de voir ça. Elle chante ne me jugez pas et ça juge. Normal, le principal c'est peut-être juste de se sentir bien avec soi. Rire de tout évidemment mais sans se servir des différences physiques comme support c'est peut-être plus judicieux. Moins blessant pour certains et plus intelligent pour tous, était-il indiqué notamment dans la section commentaire. La version d'une souris verte en herne devrait générer moins de tension.